Salut à tous les amigos et bienvenue c'est Bubix on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de ma série de let's play sur 7 days to die en solo sur l'alpha 18 alors lors du dernier épisode nous avons farmé, 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 consolidé un côté de la base donc on va continuer dans cette lancée parce qu'imaginez vous bien s'il me faut un jour par côté encore c'était un petit côté il y a deux grand côté ça va faire beaucoup de jours sachant qu'on est déjà jour 10 donc la lune rouge c'est les jours 14 donc ça va arriver très très vite bref autant vous dire que malheureusement on va passer notre journée à farmer à farmer à farmer à farmer pour que la base soit prête à tenir une horde allez c'est parti on se retrouve en jeu il est 4h du matin direction la cave on va creuser 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 comme d'hab et faire un maximum de ciment je sais même pas si du fer faut que j'en fasse pour faire les pics donc on va continuer voilà bon je vous tiens au jus et level up alors qu'est ce qu'on va dépenser comme point on va aller toujours dans mineur 69 on a lié un dans cette direction là donc je vais prendre de la force encore et on va continuer il faut combien pour force level 5 pour avoir le niveau 4 de mineur 69 qui va m'offrir quoi la qualité 5 et après qualité 6 damage black by sans 50% donc ça c'est cool log d'image donc là déjà je suis à 90% et ouais ça va m'augmenter presque du double donc ouais on va aller dans cette direction là bon on va déjà faire avec les moyens du bord c'est à dire 44 pique en fer et 300 buckets de ciment ce qui est vraiment pas beaucoup mais ce que je veux voir surtout c'est les pics en fer combien il m'en faut pour pour remplacer tous les pics en bois autour puisque une fois que j'aurais fini de poser une rangée de pics en fer je vais tout passer sur le ciment pour pouvoir accélérer un peu sur le ciment en attendant je vais aller poser donc ça et je vais aller couper quelques arbres oulala une petite horde va s'éloigner se les prendre en tout cas mes armes ont bien poussé salut les copains oh airdrop il est où je n'ai pas vu aller là il est passé juste au dessus de moi oh les copains les copains vous énervez pas moi je cherche l'air drop bon ben je n'ai pas vu tomber donc je ne sais pas du tout où il est ça se trouve il est juste caché par un arbre là mais j'ai beau me décaler et essayer de voir différemment d'avoir d'autres points de vue je veux toujours pas de parachute bon ben écoute tant pis je vais rentrer c'est dommage c'est quand même le troisième airdrop qui tombe et que je que je loupe à un moment je vais me retrouver à me promener à retrouver plein de caisses partout petit 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 il ya tout un gang là ça doit être l'or de tout à l'heure il va me faire mal lui non ça va voilà je crois que j'ai trouvé la technique c'est quand même plus facile quand on sait comment ça se manie ce machin bon j'ai pu faire quand même tout un grand côté et la moitié voire les deux tiers pratiquement dans la moitié la moitié d'un petit côté donc c'est cool il me reste plus qu'à faire un côté ennemis quoi et j'aurais fait tout le tour de la base avec des pics en fer j'ai refait quelques pics en bois pour remplacer ce qui était cassé bas autour de la base voilà ça sera toujours mieux que rien voilà ça fera quand même deux rangées de pics en attendant d'avoir plus de rangées de pics en à faire que ça allez je continue là dessus sachant que je me suis un petit peu embêté à casser tous les pics en bois que j'avais autour de la base je peux les upgrades directement enfin je regarde quel est le coût d'un pic à fabriquer et quel est le coût de l'upgrade parce que ça vaut peut-être plus le coût de les upgrades directement j'y ai pensé un peu tardivement enfin je viens d'essayer à l'instant et voilà bon on va on est on va essayer et level up un point supplémentaire dans la force bien sûr voilà donc j'ai amélioré ma cage d'escalier je les fais descendre d'un niveau en plus j'ai mis des petites rampes sous les escaliers pour que ça fasse joli sauf là j'ai oublié ça commence à être sympa ça commence à ressembler à quelque chose j'ai creusé toute cette partie là donc là en descendant de la pierre est ce que je commence ma mine ici où je descends encore d'un cran je pense que je vais ouais je vais encore descendre d'un cran comme c'était prévu au départ parce que je préfère être sous une épaisse un épais bloc de cailloux avant de commencer à une galerie en dehors de ma base je me sentirai plus en sécurité allez avant que la nuit tombe on va faire un petit essai c'est à dire que on va tester combien coûte l'amélioration d'un pic en bois donc voilà là je les restaurer et attention ça me coûte 4 de faire sachant qu'un spy qui me coûte 4 donc ça revient au même en fait donc que je les fasse ou que je les améliore c'est pareil c'est juste que ça m'aurait évité en fait de péter tous les pics que j'avais posé en bois tout autour donc prochain coup quand je fais ma deuxième ligne je les améliorerai plutôt que les enlever pour les remettre bon ce qui est cool c'est que j'ai quasiment fini de faire le tour il va manquer quoi 5 et 5 10 12 13 14 piques donc ça c'est plutôt cool ils sont d'ailleurs en préparation largement j'en ai 30 en préparation tu vois j'ai même pas besoin d'en mettre autant je vais en mettre 15 pour avoir un peu de rab et du coup ça sera fini pour les pics donc je vais pouvoir tout mettre sur le béton dans la forge sur le ciment et puis sur le béton comme ça ça va accélérer et bien la fortification en béton allez je me dépêche à rentrer parce qu'il est déjà 22 heures donc j'ai pas entendu le petit bruit et il pourrait y avoir des zombies qui me courent après voilà donc on se retrouve à la fin de cet épisode et oui déjà je sais il est passé très très vite puisque de toute façon je n'ai fait que farmer donc j'ai creusé sous la base j'ai continué dans ce projet là comme vous pouvez le constater j'ai quand même pas mal creusé j'ai continué la cage d'escalier attention au trou voilà que j'ai fait descendre un cran deux crans et là j'étais en train de finaliser il me reste plus qu'un étage un cran à faire et c'est bon j'aurais fait ma cage d'escalier donc ça c'est top parce que du coup je vais pouvoir commencer à faire une galerie à essayer de chercher du fer en sous sol et en tout cas ben voilà ça me fait une belle une belle une belle cage d'escalier au milieu je vais mettre de la paille en bas comme ça je pourrais sauter directement donc ça sera top voire même peut-être mettre une échelle sur un des côtés pour pouvoir remonter facilement voilà donc cet épisode était consacré comme je l'avais dit bah à la au béton et au fer donc mission accomplie je pense que j'ai farmé pas mal de béton et pas mal de de fer il me reste sur moi encore 6000 pierres un stack complet je vais pouvoir les remplir de ce pas la forge et continuer à faire du béton avec tout ça non vraiment je pense que prochain épisode on va finaliser l'histoire du béton on va aller chercher quelques bagnoles l'histoire de pouvoir faire un pont levis et et on sera déjà pas mal haut et à plus de bois l'hommage voyez regardez au niveau de la pierre on a tout ce qu'il faut c'est magnifique voilà ciment on y va 199 de ciment supplémentaire plus tout ce que j'avais déjà ici plus ce qu'il ya déjà dans la bétonnière je n'ai pas assez de sable donc ça sera à farmer aussi au prochain épisode voilà en tout cas j'espère vous avez apprécié ce petit épisode n'hésitez pas à laisser des commentaires vous abonner on se retrouve très très vite pour la suite de ces aventures sur seven days to die sur l'alpha 18 bye bye tout le monde